Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver dans votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. Aujourd'hui lundi, le soleil n'illumine pas votre relation. En effet, votre partenaire semble aujourd'hui quelque peu triste. Vous devrez donc être là pour le soutenir comme il l'a fait tant de fois pour vous dans le passé. Pour éviter d'être stressé, faites les choses en temps voulu. Jouez avec votre emploi du temps pour vous rendre à tous vos rendez-vous et répondre à toutes vos responsabilités. Vous éviterez ainsi les maux de tête. Taureau, acceptez toute invitation à un événement lié à votre secteur professionnel. Les AAS prévoient que vous y rencontrerez des personnes influentes ou que vous renouerez avec d'anciens contacts qui s'avèrent utiles pour votre futur proche. Vous aurez du mal à vous rendre compte de la vitesse à laquelle le temps est passé. Vous reprendrez certains des objectifs que vous vous étiez fixés pour cette nouvelle année. Gémeaux. Ne craignez rien les gémeaux. Tout ce que vous vivrez aujourd'hui sera la porte d'entrer à un état de maturité émotionnelle qui vous apportera de meilleures perspectives futures. Rappelez-vous que vos paroles ont un impact sur les personnes que vous aimez. Soyez aimable pour ne pas avoir à vous excuser par la suite. Aujourd'hui lundi, vous pourrez ressentir cette peur classique à l'approche d'examen ou de classement qui vous amène à démontrer tout ce que vous savez et l'effort que vous avez fourni pour être le meilleur. Cancer. Vous êtes envahi de bonnes vibrations au travail et votre intuition en matière d'affaires sera la bonne. Vous saurez quelles personnes sont honnêtes et quelles personnes ont de sombres intérêts. Prenez grand soin de votre peau, buvez de l'eau pour qu'elle reste hydratée et si vous allez vous exposer au soleil, la crème solaire sera votre plus fidèle allié aujourd'hui. Vous éviterez ainsi les coups de soleil ou les brûlures désagréables. Lion. Avec Pluton qui revient dans votre secteur du travail, il se peut que vous deviez tirer les ficelles en menant des actions, des changements ou des améliorations invisibles de l'intérieur mais qui sont néanmoins nécessaires. Votre force de volonté sera très puissante et vous aidera à laisser derrière vous des habitudes très nocives pour votre santé comme par exemple, pas arrêter de fumer. Vierge. Votre semaine commence par une journée pleine de grands contrastes. Vous douterez ainsi entre deux tendances amoureuses opposées. D'une part, un fort désir d'évasion et de connaître de nouvelles sensations fortes s'éveillent en vous et d'autre part, le rêve de stabiliser votre vie conjugale. Vous risquez bien de faire face à une atmosphère plutôt tendue sur votre lieu de travail en devant gérer des collègues plus pointilleux que d'habitude. Balance. Aussi bien financièrement que professionnellement parlant, il est grand temps d'apprendre de vos expériences passées et d'agir avec prudence. Des opportunités passionnantes pourraient donc se présenter. Ce moment est crucial pour votre avenir. La prédiction indique que votre état de santé sera bon. La plupart des planètes présentent un aspect harmonieux. Il n'y a donc aucun problème ou obstacle majeur qui vous empêche de profiter de votre bonne santé. Scorpion. Un cœur harmonieux et la capacité à se donner aux autres seront les deux protagonistes de votre vie amoureuse. De nombreux doutes se dissiperont et vous vibrerez un sentiment d'unité et d'équilibre peu courant. Pluton rétrograde en Capricorne soulève des doutes et des préoccupations professionnelles. Vous devrez relever le défi de reconnaître les difficultés actuelles et de trouver de nouvelles solutions. Sagittaires. En amour, votre prédiction pour aujourd'hui lundi, les sagittaires vous conseillent de laisser vos idées grandir lentement et d'être patient. Votre sensibilité s'accroît par moments. En matière de santé, les âtres prédisent pour aujourd'hui une journée au cours de laquelle toute votre attention sera rivée sur ces problèmes au niveau des jambes qui sont apparus récemment. Le processus de guérison pourrait être plus lent que prévu. Capricorne. Les âtres montrent une tendance au changement et à plus de flexibilité dans les idées. La peur de la pauvreté et de l'échec ne favorisent pas votre croissance matérielle. Bien au contraire, elle vous fait perdre en sécurité. Aujourd'hui, vous verrez des signes du changement que les âtres ont préparés pour les natifs de votre signe. Vous devrez apprendre à gérer votre nervosité. Verseau. Votre situation financière est stable, mais vous ne vous attendez cependant pas non plus à de gros progrès à cet égard. Vous devrez néanmoins pouvoir couvrir toutes vos dépenses grâce à vos économies. En matière de santé, la préduction du jour indique que vous devrez prendre toutes les mesures de précaution pour rester fort et en bonne forme. Une bonne alimentation est essentielle. Le yoga et la méditation peuvent ailleurs vous aider. Et on termine avec les poissons. Tous les natifs du poisson seront au sujet à avoir un amour secret, à vivre une double relation secrète ou à être infidèle à leur partenaire en pratiquant la débauche sexuelle de manière cachée. Vous pourrez bien être grandement déçu par votre père, vos filles ou vos soeurs. Si vous devez passer un examen, un entretien ou vous rendre à une réunion, il est fort probable que vous ayez un trou de mémoire et que la honte vous envahisse. Vous risquez d'être victime d'une arnaque ou d'une fraude financière. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour les matous. Voyons tout de suite ce que le ciel astral réserve à ses heureux élus du jour. Lundi 4 mai 2020. Des conflits et des conflits également. Vous en ferez votre affaire ce jour. Car les mauvais influx de Mars et de Mercure vous placent au cœur de certains conflits. Ce sera l'occasion de faire des mises au point salutaires. Sur le plan affectif, les cœurs à prendre seront gâtés. L'astre de l'amour, Vénus, pourrait leur présenter celui ou celle qu'ils attendaient. Côté travail, autant vous dire de vous tenir prêt. Car la journée démarrera très fort avec Saturne relayée par le soleil et Mercure dans votre maison 6. Il sera question de concentration, de travail de fond qui portera ses fruits plus tard. Autre chose, si vous cherchez un emploi, il y a de fortes chances que vous soyez engagé rapidement. Côté harmonie, avec Vénus qui gouverne votre libido ce jour est propice pour allumer les feux de l'amour. Voilà Anna, voilà Olematou, ce qu'on a pu ramasser aujourd'hui dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur Réoumé FM. Et encore une fois, bravo à toute la matinale de Réoumé FM. A très bientôt. Au revoir.